Nous étudions des molécules qui contaminent notre environnement, des molécules qui sont dites obésogènes, notamment dites des perturbateurs endocriniens qui vont avoir tendance à rendre les gens obèses. Et nous étudions également des neurotoxines, qui sont des molécules qui sont utilisées en particulier pour tuer les insectes ravageurs et qui peuvent aussi contaminer notre environnement. Nous faisons des études sur le poisson zèbre parce que cet animal, il a un intérêt majeur, c'est qu'il est très facile à élever. On est un ancêtre commun avec cet animal qui a vécu il y a 450 millions d'années. Certains processus biologiques sont hautement conservés depuis cet ancêtre. Autrement dit, ces mêmes processus existent chez l'humain et chez le poisson. Nous, on utilise un animal de laboratoire et c'est un animal de laboratoire, c'est un modèle qui peut être utilisé pour anticiper ce qui pourrait se produire chez les autres animaux aquatiques. Alors, un poisson zèbre est un animal qui vit dans l'eau et donc ces molécules, si elles sont des contaminants des milieux aquatiques, elles peuvent agir sur la physiologie du poisson zèbre. Dans le cas des molécules obésogènes, on peut mettre en évidence qu'il va augmenter ce qu'on appelle l'adiposité, c'est-à-dire la quantité d'ici adipeux, donc le stockage des lipides à l'intérieur du corps. Étant donné que le poisson zèbre sur lequel on travaille au stade qu'on utilise est transparent, on peut visualiser les adipocytes, donc ces cellules qui accumulent ces lipides. Dans le cas de la neurotoxicité, que ce soit un insecte, un poisson zèbre, un humain, n'importe quelle autre espèce animale, le contrôle de la locomotion via le système nerveux est très similaire chez tous les animaux. Cette action est tout à fait similaire à celle qu'on peut entrevoir chez l'humain, c'est-à-dire augmenter son adiposité, modifier son comportement locomoteur. Ça, ça peut avoir des conséquences importantes en particulier sur sa reproduction, sur sa capacité à perdurer dans un espace naturel. Elles peuvent être utilisées par l'industrie, elles peuvent être utilisées par l'agriculture, et ces molécules, on peut être contaminées par voies alimentaires, par voies respiratoires, par voies cutanées, par nos eaux de boisson également. Pour limiter cette exposition de tout consommateur que nous sommes, les mesures de précaution seraient de faire attention à notre environnement chimique, ce qu'on appelle environnement chimique, c'est-à-dire en particulier ce que nous ingérons en tant qu'aliments, en environnement chimique consécutif à l'utilisation de plastique en particulier, puisqu'un certain nombre de plastiques contiennent des molécules qui sont ce qu'on appelle les perturbateurs endocriniens. Tout le monde a entendu parler du bisphénol A. Le bisphénol A est une molécule obésogène, par exemple, qui chez le poisson zèbre est obésogénique, et également chez l'humain. D'un point de vue réglementaire, lorsque les industriels veulent mettre sur le marché des molécules, ils sont assujettis à démontrer l'inocuité des molécules, mais il existe tellement de molécules avec des effets qui peuvent varier en fonction des concentrations que cette évaluation n'est pas évidente du tout. C'est la raison pour laquelle de nouveaux tests sont nécessaires, et dans notre équipe, nous développons des nouveaux tests en utilisant le modèle poisson zèbre qui seraient prédictifs de leur effet sur l'humain. Sous-titrage Société Radio-Canada